Alors Damien, vous, vous avez plongé dans une profession très intellectuelle, qui est en même temps d'ailleurs largement routinière par certains aspects, pour reprendre le mot de Daniel Cohen, qu'on avait mis en exergue au début de ce débat. Et alors vous dites, dans libre arbitre, capacité d'analyse, maîtrise des nuances de la langue, les qualités du bon journaliste sont celles que nous pensons les moins reproductibles par une machine. Et pourtant, les robots font déjà de multiples incursions dans le journalisme, et tout un pan de notre singularité se retrouve ébranlé. Alors est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez observé, et quelles sont les conclusions que vous pouvez tirer de ce voyage au pays de l'intelligence artificielle dans cette profession et dans ces métiers qui sont ceux d'informer ? Oui, effectivement, c'est vraiment un voyage dans l'intelligence artificielle. Si je choisis le journalisme, c'est déjà parce que je suis journaliste, mais j'ai trouvé, je pense, dans le journalisme une sorte de symbole des capacités humaines dont on parlait tout à l'heure, qui n'étaient pas forcément, qui étaient peut-être celles qui résistaient. On a parlé des tâches routinaires, effectivement, il y en a beaucoup dans le journalisme. Il n'y a pas que ça, il y a aussi un besoin d'empathie, il faut comprendre, il y a beaucoup de passages. Il y a beaucoup de formes de journalisme, beaucoup de formes d'articles, de papiers. C'est vrai que le mot déjà journaliste est très difficile à circonscrire. Un journaliste, il doit, si possible, essayer de connaître son environnement, connaître le contexte. Yann Moulier-Boutan, tout à l'heure, en parlait du contexte. C'est très difficile pour une machine. Il y a ça. Du coup, le contexte social aussi, arriver à dialoguer avec une source, déjà indiquer, trouver la bonne source pour tel sujet, trouver le sujet en amont. Il y a beaucoup de choses que le journaliste aura du mal, le robot aura du mal à faire. Mais ça, c'était l'idée que j'avais en tête au début. Il se trouve que je me suis rendu compte qu'en fait, pas tellement. Il y a déjà des robots qui sont en fonction, dans des agences de presse notamment. Alors là, on parle de robots au sens algorithme. C'est des robots immatériels. J'ai mis robots dans le titre. Pour moi, en fait, on parle aussi de bots. C'est vrai que dès qu'il s'agit d'algorithmes, on s'imagine difficilement ce que c'est qu'un algorithme. Là, il s'agit d'algorithmes qui écrivent. Donc, j'aime bien le mot robot parce qu'on se l'imagine en train d'écrire. C'est vrai que ce n'est pas du tout ça. En fait, il ne va pas écrire un article à la fois. Il va en écrire plein. Il va avoir une masse de données libres d'accès ou pas forcément. Donc, ça peut être des données très privées. Mais l'idée, c'est qu'à partir de ces données, on l'entraîne. On l'entraîne à écrire des articles. C'est ce que Tiffany a expliqué. Le deep learning, le machine learning, on a un algorithme qui apprend à écrire. Comme le fait d'écrire, c'est une activité extrêmement compliquée, qui suppose tout un tas de connaissances. Il faut arriver à maîtriser la grammaire, la conjugaison et évidemment le contexte. Il faut maîtriser le sujet. Il faut savoir quoi dire parce qu'un robot à qui on ne dit pas quoi dire, il ne va pas forcément avoir l'idée lui-même de trouver le sujet. Justement, si, il va trouver des sujets. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur les données. Le robot journalisme tel qu'il est aujourd'hui, il est assez frileux, si vous voulez. Pourquoi ? Parce qu'on prend des risques. Ce n'est pas comme une voiture. Tout à l'heure, on parlait de taux d'erreur. C'est vrai que s'il y a un accident, il y a des morts. Le robot journaliste, c'est compliqué. Si il écrit une source d'informations financières, il va faire chuter le fouleur de Google. Ça va avoir des grosses conséquences quand même. Effectivement. Quand il y a une erreur journalistique, on s'en souvient tous. Martin Bouygues, par exemple, il n'y a pas si longtemps. Quand on avait annoncé la mort. Ça reste dans les mémoires et ça peut causer des cataclysmes. Un robot journaliste s'est trompé. Ça a peut-être refroidi un petit peu le phénomène. Ça s'est passé l'année dernière. Ça s'est passé en Californie. C'est très intéressant parce que c'était un des premiers robots à vraiment être sans filet dans le monde des médias. C'était au Los Angeles Times. Il s'appelle QuakeBot. C'est un robot qui a été codé pour alerter sur les séismes. C'est vrai que là, on est vraiment dans une ultra spécialisation. C'est le propre de l'intelligence artificielle en général. Ultra spécialisation. Ce n'est pas un journaliste qui va vous parler des ouragans. Il est branché sur les données de l'Institut géologique américain qui lui transmet, je ne dis pas en prime time, mais qui lui transmet tout de suite les données sous forme de newsletter. Et lui, il écrit un article tout seul. Et normalement, il y a vérification. Il se trouve qu'il n'y a peut-être pas eu de vérification parce que ce n'était pas forcément une heure où quelqu'un était là. Il y a eu un séisme qui a été annoncé, mais qui n'a jamais eu lieu. Il y a eu un petit vent de panique parce que c'était quand même un gros séisme qui a eu lieu. Je dis qu'il n'a jamais eu lieu. Si, il a eu lieu, mais il y a 100 ans. C'était en 1900. Dites-nous, bon, tout le monde, aujourd'hui, on constate que, par exemple, un robot. Alors, on dit très souvent que l'intelligence artificielle, elle s'attaque avant tout aux tâches routinières. Donc, on dit qu'aujourd'hui, un compte rendu de séances boursières, un compte rendu de matchs de football ou d'événements sportifs, même une petite synthèse d'un meeting politique où il y a quelques petites phrases qui ont été dites. Si vous branchez l'intelligence artificielle, dès que l'événement est fini ou même pendant l'événement, parce que maintenant, on a de plus en plus de l'information en temps réel, en direct, des différents procédés de live de toutes sortes. Bon, on dit que ça, l'intelligence artificielle, elle sait le faire assez bien parce que c'est routinier. Mais quand on parle d'un reportage, quand on parle d'un éditorial, quand on parle d'une analyse un peu fine, de choses qui engagent vraiment la subjectivité du journaliste, comment elle se comporte aujourd'hui, l'intelligence artificielle, dans ce que vous avez vu, sur ces sujets-là ? Est-ce qu'elle a déjà fait des progrès ? Alors, elle a du mal, il faut le dire. Mais, si vous voulez, il y a déjà des progrès. J'ai un exemple, qui n'est pas un journaliste au sens propre, qui est plutôt une entité nuée, c'est un sociologue, on peut dire. Il se définit comme un sociologue, en tout cas. Il s'appelle Marlowe. Il écrit chaque jour une chronique. Donc, pour moi, c'est un journaliste, c'est la définition. Et dans sa chronique, il fait preuve d'une... J'ai envie de dire une humanité, je ne pense pas que le mot soit juste, mais... D'empathie ou de... Il y a un lien de l'empathie, il y a de l'ironie. Alors, moi, je me torde de rire à chaque fois, parce qu'il fait des petites erreurs qui ne sont pas forcément voulues, mais qui font rire. Il y a des trucs qui font rire, alors qu'ils sont... On sent l'humour, quoi. On sent l'humour qui est... Alors, quelle part d'humanité ? Quelle est la part de la main humaine derrière ? Évidemment, elle est plus importante que dans un journaliste, un robot journaliste, qui va nous envoyer 36 000 articles en une nuit, comme c'est le cas, par exemple, pour le journal Le Monde, aux élections départementales. C'était la première fois qu'un robot journaliste a agi en France. C'était en 2015, dans le journal Le Monde, et ça a été reproduit depuis systématiquement, parce que c'est une expérience... Ça a fonctionné, en fait. Ça a fait ses preuves. Donc, ça, c'est en France. Mais aussi, vous parlez de tâches routinaires. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément que... Tous les jours, presque, on lit des articles qui ont été co-écrits avec des robots. Les agences... Je ne sais pas si vous savez comment fonctionnent les journaux, mais souvent, on utilise et dépêche des agences qui sont plus ou moins à remanier, des fois moins que plus. Et c'est beaucoup d'agences. Quasiment toutes les agences en Europe ont un programme de robots. Donc, vous l'avez dit, c'est surtout pour les résultats sportifs, les résultats électoraux, les résultats financiers d'entreprises. Tout ce qui est en rapport avec les chiffres, quand même, il faut... Oui, tout ce qui est en rapport avec des données, des datas. Dès qu'il s'agit de sortir un petit peu du... Une critique littéraire, c'est plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Mais il y a déjà des essais, non ? Alors, il y a... Il faudrait que Tiffany l'a dit, il y a des essais surtout. Et plus ou moins concluants. Mais moi, je trouve qu'ils sont plutôt concluants. En tout cas, je me range dans la catégorie de ceux qui... Du déni, quoi. Vous disiez que tous les interlocuteurs de Tiffany... Et alors, est-ce que vous constatez que finalement, c'est une chance pour les journalistes plutôt de se recentrer sur des tâches plus valorisées, plus valorisantes, plus difficiles, et que la machine a plus de mal à accomplir ? Des analyses, des choses comme ça. Ou est-ce que vous pensez finalement qu'il y a tout un pan des journalistes qui risquent demain d'avoir leur emploi menacé par cette arrivée de l'intelligence artificielle dans ce secteur précis ? J'espère que non. Je me verrais plutôt comme un idéaliste parce qu'il y a du chômage dans ce métier, mais la quantité de travail, elle est énorme. Et on n'est pas encore... C'est nombreux pour arriver à... Elle est infinie. Elle est infinie. Aujourd'hui, c'est la grande mode du fact-checking. Le fact-checking, c'est une tâche fastidieuse. Je ne sais pas si par hasard quelqu'un se dit... La vérification d'informations. Oui, pardon. La vérification d'informations, ça prend des jours et des jours. Surtout que chaque jour, la machine médiatique crée de nouvelles informations. Il faut arriver à... Il faut se montrer à la hauteur. C'est impossible. Ce que propose l'intelligence artificielle aujourd'hui, il y a des programmes. d'arriver à faire ça peut-être en temps réel. Puisqu'il y a des modèles de mensonges qui sont à peu près connus. C'est-à-dire que tout ce qui est chiffré, évidemment, c'est plus facile. Et la machine pourrait éventuellement, à base de deep learning, donc toujours d'apprentissage profond. Et là, j'imagine que ça devrait pouvoir alléger le journaliste d'une certaine charge de travail qu'aujourd'hui, il a du mal vraiment à assumer. mais ça sous-entend assurer l'autre facette, en fait, de la crise qui est plus économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médias ont du mal à assurer ce côté-là. C'est d'ailleurs peut-être un des freins au développement d'intelligence artificielle dans les médias. C'est comme les médias ne sont pas très riches, ils n'ont pas forcément énormément de moyens à mettre dans les investissements technologiques qui, demain, justement, changeront la donne. à part peut-être au Washington Post qui appartient à Jeff Bezos, le patron d'Amazon et où là, je crois que c'est un des journaux au monde où les programmes d'intelligence artificielle sont déjà les plus développés parce que, finalement, on reprend les outils d'intelligence artificielle qu'on a chez Amazon et on essaye de les appliquer au Washington Post. Les Américains sont en avance, oui. Leurs médias sont plus riches. Mais ils ont un avantage, c'est que leurs bases de données sont beaucoup plus publiques que nous. Alors, pour faire du machine learning, c'est sûr que c'est royal. Nous, on aurait un peu plus de mal pour ça. Il faudrait que la législation sur les données évolue un peu. Mais déjà, la différence entre leurs robots est fondamentale avec la nôtre. On bricole. Pour finir sur le sujet, sur la question précédente, sur le... Est-ce que j'étais plutôt optimiste ou pas ? J'espère que la plupart des journalistes sauront s'adapter à cette transformation parce qu'il s'agit d'une transformation du cœur du métier. Si on n'écrit plus l'article, si on ne va plus produire la vidéo, qu'est-ce qu'on va faire ? Je pense qu'il y aura quand même des choses à faire. Ne serait-ce que jongler entre les algorithmes. Toi, tu vas me trouver un sujet. Tiens, toi, tu vas aller enquêter sur ça. Et puis, du coup, on sera peut-être un peu moins nombreux. Oui, c'est ça. Vous le dites quand même. On sera un peu moins nombreux. On va peut-être être un peu moins nombreux. Je l'ai dit, mais je le retire. Mais je le redis. Parce que, quand même... Non, c'est quand même un sujet compliqué. Tout étant dans le curseur. Tout étant dans le curseur. Voilà. Et tous les thèmes... Pardon, je termine là-dessus. Tous les travaux où l'écriture est en jeu, c'est-à-dire quasiment tous les métiers, un très grand nombre de métiers en col blanc, en tout cas, sont concernés par cette révolution-là parce que le traitement automatique de la langue optimisé par l'intelligence artificielle, c'est encore assez balbutiement. À mon avis, ça va exploser d'ici peu. Et le défi que j'enlève pour l'intelligence artificielle qui ne s'est pas attaquée à un certain domaine, c'était peut-être l'écriture de fiction. Alors, fiction cinématographique, c'est fait. Il y a déjà des logiciels d'assistance pour aider à mettre au point des scénarios. Mais il a été co-écrit avec un humain. Et j'attends de voir le roman qui sera écrit 100% par un humain, par un robot, pardon. Mais tous les programmes sont co-écrits avec des humains à la base. Le programme, oui. Mais est-ce qu'après l'humain... Moi, j'ai compris que l'humain avait après rectifié un petit peu le tir pour la grammaire. Mais le robot apprend de ça. Et donc, après, il n'aura plus besoin d'être... Oui, c'est toujours... On revient à ce que disait Yann, de l'imitation qui peut quand même aller très, très loin. de l'imitation ou de la... Alors, voilà, c'était ça. Vous avez fait une distinction entre imitation et création. Et oui, c'est vrai que c'est un peu le débat qui agite aujourd'hui. J'avais un chercheur qui s'appelle David Dodge, je crois, qui disait bien que tous les pans du deep learning sont de l'imitation. Bon, c'est vrai que l'étape suivante, ce serait création. Et là, ce serait plus exactement de l'intelligence artificielle C'est ce qu'on appelle la singularité, mais on n'y est pas encore tout à fait. Ce serait l'intelligence artificielle générale, singularité technologique. Mais ce que tout le monde dit aussi, c'est qu'on n'a pas besoin d'arriver à la singularité pour que déjà le monde du travail soit entièrement bouleversé et qu'un très, très grand nombre d'emplois soient remplacés par des machines. Et on n'a pas besoin d'arriver à la singularité pour que la machine soit capable de capter les émotions des humains et agir en fonction. Et ça, je trouve que c'est quand même révolutionnaire pour les journalistes et pour tout un tas de métiers différents. Très bien. Merci. Bon, on va reparler.